Donc, maintenant, on va pouvoir prendre une application très simple, mais exactement, on va repartir de ce qu'on a vu la dernière fois, simplement, on va le voir en entier. Alors, une application, exemple, une société, peu importe le nom, grande enseigne spécialisée dans la vente de meubles, a réalisé au cours du mois de janvier les opérations suivantes. Alors, j'ai déjà une petite remarque tout de suite. Vous ferez bien attention, dans les cas pratiques et surtout dans le cas d'un examen, aux premières phrases de l'énoncé. Bien sûr, vous ne les lisez jamais. Bien sûr, vous vous précipitez immédiatement pour passer à des écritures. Lisez bien. On la relit ensemble, s'il vous plaît. La société Villave-Lotte, grande enseigne spécialisée dans la vente de meubles, a réalisé au cours du mois de janvier les opérations suivantes. On y revient tout à l'heure. « Elle a acheté pour 400 000 euros de meubles à crédit. Elle a vendu des meubles payés comptant par chèque pour 200 000 euros. Elle a acheté pour 100 000 euros de meubles payés par chèque. Elle a vendu pour 350 000 euros de meubles payés par chèque. Elle a vendu pour 450 000 euros de meubles à crédit. » Ah, des dates différentes. Là, je ne mets pas des dates. Je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6. On s'en fout, c'est pareil, bien sûr. « Je dis l'entreprise rembourse par chèque 10 000 euros d'un emprunt contracté en N-1. Elle enregistre ce qu'elle doit au personnel au titre du mois de janvier et paye immédiatement par chèque 200 000 euros. » Question. D'abord, passez les écritures. 2. Établir la balance à 6 colonnes à fin janvier N. Présentez le compte de résultats et le bilan de fin janvier N. Mais, et c'est là où je veux que vous soyez super attentifs, « L'entreprise vous communique en annexe son bilan au 31-12 N-1. » Et oui, par rapport aux exemples que nous avons vus précédemment, ça veut dire que là, on part de ce qui s'est passé au mois de janvier pour cette entreprise, mais elle existait déjà avant celle-là. Pas comme nous l'avons vu dans les exemples simples tout à l'heure, où je parlais à chaque fois de la création d'une entreprise. Là, c'est une entreprise qui existe déjà. Comme c'est une entreprise qui existe déjà. Ça veut dire que dans cet exemple-là, au 31 décembre N-1, vous me suivez ? Au 31 décembre N-1, à la fin de l'exercice précédent, elle a fait la balance du 31 décembre N-1, vous me suivez ? Et à partir de la balance de l'année dernière, du 31 décembre N-1, elle a construit et calculé le compte de résultat de l'année dernière et le bilan de l'année dernière. Est-ce que vous êtes d'accord ? Et maintenant, écoutez bien. Si vous ne comprenez pas ce que je vais dire, là, c'est mortel. Quant au 31 décembre de l'année dernière, cette entreprise a fait sa balance. Encore une fois, dans la balance, il y a tous les comptes. De les comptes 1 au compte 7, on est bien d'accord. Vous avez compris intuitivement qu'avec les comptes 6 et 7, elle a construit le compte de résultat de l'année dernière. Vous me suivez toujours. Et à partir des comptes 1 à 5, du 31 décembre N-1, elle a construit le bilan au 31 décembre. Est-ce que vous êtes d'accord ? Maintenant, je suis dans le cas où nous passons à un exercice suivant. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? D'accord. Écoutez bien. À la fin d'un exercice, on construit le compte de résultat et le bilan à partir de la balance et des soldes fin de période de la balance. C'est exact. Mais quand on repart sur le nouvel exercice, je vous l'avais déjà dit, mais là, j'espère que vous allez bien comprendre ce que je vais dire, on repart à zéro pour les comptes de charges et de produits. Vous vous souvenez pourquoi on repart à zéro pour les comptes de charges et de produits ? Je vous l'ai dit. Mais parce que si je ne repars pas à zéro, comment je vais faire pour l'année N, pour calculer le résultat de l'année N ? Je vous rappelle que la loi nous oblige à calculer le résultat pour chaque année. Et c'est quoi le résultat ? Les produits de l'année, moins les charges de l'année. Est-ce que vous me suivez ? Or, si, après avoir construit le compte de résultat et le bilan de l'année dernière, je ne supprime pas les comptes 6 et 7, quand je vais réattaquer la nouvelle année, qu'est-ce que je vous ai dit ? Les comptes ne disparaissent pas tout seuls. Si je ne fais rien, le 1er janvier, les comptes 6 et 7 de l'année dernière, ils continueront d'exister. Est-ce que vous me suivez ? Et s'ils continuaient d'exister, le problème, il est où ? C'est que toute l'année, moi, N, je vais enregistrer les achats et les ventes, et à la fin de l'année N, quand je vais regarder les soldes des comptes 6 et 7, qu'est-ce qu'il y aurait dedans ? Les charges et les produits de cette année, plus celles de l'année d'avant. Ah non, mais ça, ça ne marche pas. Alors, si je fais ça, je ne peux pas calculer le résultat de l'exercice. Voilà pourquoi, à la fin de chaque exercice, j'ai dit à la fin de chaque exercice, ça, c'est ce que j'ai dit. Non, ce que je n'ai pas dit, c'est à la fin de chaque balance, on repart à zéro pour les comptes de charges et de produits. J'ai dit à la fin de chaque exercice. On est d'accord ? On repart à zéro pour les comptes de charges et de produits. En revanche, les comptes de bilan, eux, continuent d'exister. Et c'est complètement normal. Qu'est-ce que c'est qu'un bilan ? À l'actif, ce que possède l'entreprise. Au passif, ce qu'elle doit. Mais dites-moi, ce qu'elle possédait le 31 décembre et ce qu'elle devait le 31 décembre, c'est toujours ce qu'elle possède le 1er janvier et c'est toujours ce qu'elle doit le 1er janvier. Donc voilà pourquoi, contrairement aux comptes du compte de résultat, les comptes de bilan, eux, continuent d'exister. Ça va ? C'est clair ? Vous comprenez bien ce que je dis ? C'est bien clair ? À la fin d'un exercice, on calcule le résultat de l'exercice. Donc on fait le compte de résultat et le bilan. Et quand on... On le verra, c'est le dernier cours de l'année en comptagéné. Parce que là, ça veut dire qu'il y a une écriture à passer spéciale. Et du coup, avec cette écriture spéciale, on pourra recommencer la nouvelle année avec, dans les comptes, que les comptes de bilan. Et repartir à zéro pour les charges et les produits. Ça va ? C'est clair ? Donc, vous comprenez pourquoi je vous dis ça ? Annexe, bilan de la société Villafo au 3112N-1. Alors, voilà son bilan. Vous me suivez ? Je ne vous donne pas le compte de résultat du 3112N-1. Pourquoi ? Parce que dans mon exemple, il n'existe plus. On repart à zéro. Donc, regardez bien en quelques secondes. Donc, ça veut dire que les constructions du matériel de bureau pour 1,1 million, la banque 100 000, le capital 700 000 et les emprunts 500 000. Vous voyez que le bilan est équilibré. C'est ce qu'il y avait l'année dernière. Vous êtes d'accord ? Donc, maintenant, une fois qu'on a dit ça, vous allez voir pourquoi j'assiste lourdement. Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? On attaque l'exercice. On corrige. On va aller très vite. Je ne vais pas passer des heures là-dessus. Qu'est-ce que je commence à faire ? Je passe les écritures liées à ce que je vous ai dit pendant le mois de janvier. Attention tout de même. Vous regardez à nouveau la première écriture. C'était quoi ? Achat pour 400 000 de meubles à crédit. Qu'est-ce que j'ai passé comme écriture ? 607 à 401. Ben oui, ça vous paraît évident. Et pourtant. Eh oui, qu'est-ce que c'est des meubles, Guernot ? Les imos ? Mais, vous vous souvenez, quand j'ai insisté tout à l'heure, lisez la première phrase de l'énoncé. Qu'est-ce qu'elle fait, cette entreprise ? C'est quoi, son activité ? Elle achète des meubles pour les revendre. Donc, quand elle achète des meubles, elle achète des marchandises. Elle n'achète pas des meubles pour elle, pour aménager ses locaux, par exemple. Parce que si ça avait été le cas, on n'aurait pas utilisé un compte de charge, on aurait utilisé un compte d'imos, classe 2. Donc, vous voyez, il faut faire attention. Il y a des petits pièges, des fois. Parce que si je n'écris pas ça au début, vous ne pouvez pas savoir si c'est 607 à 401, ou si c'est un compte 2 à un compte 404, dette envers un fournisseur d'imos. Mais là, il n'y a pas d'ambiguïté. Vous voyez le petit piège pour quoi j'ai insisté tout à l'heure ? Très bien. Donc, 607 à 401, 512 à 707, 607 à 512. Bon, je ne vais pas ici, d'accord ? Remarquez tout de même que l'écriture numéro 6, c'est 164 à 512 pour 10 000 euros, parce que je dis qu'elle rembourse pour 10 000 euros d'emprunt qu'elle avait contracté l'année dernière. Regardez, on ne change pas d'avis. Le compte d'emprunt, ça va où ? Au passif. Ici, le compte d'emprunt, est-ce qu'il diminue ou est-ce qu'il augmente ? Il diminue. Un compte de passif, quand il diminue, je le mets au débit. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Je ne change pas d'avis. Toujours le même principe. OK, allez hop, on a passé nos 7 écritures. Ensuite, je demande la balance de fin janvier. Mais je vous rappelle qu'avant d'établir une balance, il faut faire le grand livre. Et à nouveau, on va commencer à pointer. Et là, je vous ai dit, dans le grand livre, on retrouve tous les comptes de l'entreprise, ceux qui existaient en début de période. Soyez attentifs, c'est le plus important, ça. Je répète, dans le grand livre, on retrouve tous les comptes de l'entreprise, ceux qui existaient au début de la période, donc lors de la dernière balance, ceux qui ont été créés pendant la période, donc les comptes qui n'existaient pas dans la dernière balance effectuée. Donc, la première chose à faire, c'est de quoi ? C'est quoi ? C'est d'ouvrir les comptes qui existent déjà et d'indiquer leur report à nouveau. Dans le cas présent, quels étaient les comptes qui existaient déjà le 1er janvier ? Est-ce que vous êtes d'accord que c'est forcément les comptes du bilan du 31, 12 N-1 ? Est-ce que vous me suivez ? D'accord, vous allez me demander. Tout va s'expliquer. En tout cas, je l'espère. Dites-moi, le problème, c'est qu'il faut ouvrir chaque compte. Donc, regardez bien. Regardez bien la simplicité. On a le bilan. Qu'est-ce qu'il y a au bilan ? Il y a des comptes à l'actif, des comptes au passif. Exemple, je vois à l'actif, construction 800 000, matériel de bureau 300 000, et je vois au passif, par exemple, capital 700 000. Donc, dans le grand livre, il faut que j'ouvre déjà ces comptes-là. Ah, d'accord. Des comptes 2, oui, c'est très bien. Le problème, quand j'ouvre le grand livre et que je reprends chaque compte, le problème, quelle est la première chose que je dois faire ? Les reports à nouveau.